Yahou e'i bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Secret Innocent World Le manga Secret Innocent World est donc un manga en 2 tomes des éditions Kurokawai C'est un shoujo, la série date de 2018 au Japon et de septembre 2020 en France pour son premier tome Et novembre 2020 aussi pour la sortie du tome 2 Nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec, j'ai perdu son nom, Shiori Hamako Et c'est un mangaka qui n'a aucune autre oeuvre de disponible en France On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que la qualité du dessin est très agréable et plutôt sympa Donc je n'ai rien à redire Pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc on suit les aventures d'une jeune fille, enfin une jeune femme plutôt Qui a décidé donc de se cosplayer en une magie gaggleur bien précise Parce que tout simplement c'est le personnage qui a animé son enfance Et récemment ils ont décidé de relancer la série, une sorte de suite Un peu comme 414 Sakura qu'on a tous plus ou moins une bonne partie connue qu'on était enfant Et puis après il y a eu la suite de 414 Sakura qui s'est révélée là quasiment 10 ans plus tard Donc c'est à peu près la même chose Et donc la jeune fille décide de se remettre à faire du cosplay Elle rencontre donc deux personnes qui sont deux personnes qui cosplayent les autres personnages de la série clé Donc je vais juste te montrer Donc on a notre héroïne qui est comme ça Et ses deux amis qui sont ici Voilà Et donc juste elle fait ça pour son plaisir personnel Parce que ça la rend heureuse, parce que ça lui fait du bien mentalement etc Et malheureusement en fait lors de cette convention Un de ses collègues va la surprendre et dire son vrai nom Et donc elle essaie de nouer le poisson et de faire comme si Voilà elle avait pas entendu ou quoi de ce soit Elle a vite fait la photo et elle essaie de se cacher pendant la convention Parce que justement quelqu'un de son travail l'a découvert Et en fait il va s'avérer que ce jeune homme est tout simplement aussi un fan de la série C'est pour ça qu'il était à cette convention Et donc là va se lancer une relation entre ces deux personnages assez spéciale Et donc je te laisserai découvrir tout ça Pour ce qui est des mangas j'ai aimé l'idée Parce que je trouve que c'est un manga qui met en avant justement ce besoin Cette envie de faire du cosplay pour remercier le personnage d'une certaine façon Je m'explique Par exemple c'est tout bête Mais moi donc je l'ai déjà dit Mais Yu Yu Hakusho il y a le personnage Kurama qui m'a beaucoup sauvée au niveau de mon collège Parce que justement je me suis attachée à ce personnage Même si je préfère dans la série Iei dans la série Yu Yu Hakusho Mais Kurama m'a sauvée Et en fait par exemple il y a aussi Shikamaru dans Naruto Dans lequel je me suis beaucoup projetée sur ce personnage Et comme en fait Naruto je n'ai jamais vraiment regardé la série C'est juste que je laissais la télé des chaînes manga allumées Et que donc j'ai vu Naruto comme ça Tu sais en étant par exemple sur mon ordi Il y a la télé allumée donc tu regardes quand même les épisodes etc Et en fait il y a eu des passages des épisodes concentrés sur Shikamaru Auquel je me suis beaucoup identifiée Et donc du coup j'ai eu ce besoin de faire Shikamaru par exemple en cosplay Et j'ai fait Kurama aussi Même si Shikamaru il y a des photos en convention Kurama je ne l'ai jamais porté en convention Mais j'avais ce besoin en fait de les faire tous les deux Par exemple en cosplay pour les remercier De ce qu'ils avaient fait et apporté dans ma vie C'est comme je sais qu'un jour Quand j'aurai fini de perdre mon poids Je ferai un personnage de fruit basket Voir peut-être deux voire peut-être trois Mais je ferai des personnages de fruit basket Même si le cosplay est simple et c'est juste un uniforme scolaire Mais j'ai besoin de les remercier d'une certaine façon Et donc du coup là aussi je sais très bien qu'un jour je ferai leur cosplay Juste même peut-être le temps d'une séance photo pour les remercier Voilà parce que c'est important pour moi etc Mais donc je trouve ça bien parce que le manga nous explique Et te montre en fait pour toi peut-être qu'il lit du manga Mais tu ne comprends pas ce besoin de faire du cosplay Ou quelqu'un qui voudrait juste s'intéresser à tout ça Et je trouve ça intéressant parce que justement ça te développe vraiment ce besoin Ce truc de faire ça et pourquoi on fait du cosplay Et comme quoi aussi ça met en avant bien entendu Qu'il n'y a pas d'âge pour une passion Même si on aime des dessins animés Et qu'on a 40 ans par exemple Je ne sais pas enfin non ils ont plus l'air d'avoir la vingtaine, trentaine Mais voilà on peut avoir 20, 30 ans, 40 ans Moi je connais des gars ils ont maintenant Oh ils ont presque été à 45 ans Qui font du cosplay J'en ai même eu connu un il était à la retraite Donc pour te dire Et il fait du cosplay Et ça lui fait plaisir Et il kiffe Et il n'y a pas du tout d'histoire d'âge dans une passion Et c'est ça qui est beau Et donc le manga nous le met en avant Ils nous met aussi en avant leur relation entre ces deux personnages Qui est assez spéciale et assez particulière Et est-ce que justement Vu que forcément tu te doutes c'est un Jojo Donc il y a un romance Est-ce que le mec finalement il est attiré par elle Ou est-ce qu'il est attiré par le personnage qu'elle incarne Parce que je sais Et je dis ça comme ça Mais je sais J'ai surtout connu des jeunes filles Âge de collège on va dire Qui étaient par exemple des sakura dans Naruto Et qui voulaient Et qui juraient que par des mecs Elles voulaient que leurs mecs soient des Sasuke S'ils ne font pas le cosplay Sasuke C'était pas possible limite tu vois Donc c'était ça aussi le truc Est-ce que donc cet homme l'aime pour elle-même Ou est-ce qu'il aime pour cet autre personnage fictif Et j'ai trouvé ça très intéressant au niveau du manga Et c'est plutôt bien abordé Après le manga est assez nié dans l'ensemble Et ça personnellement c'est ce qui m'a fait Que je n'ai pas totalement apprécié Ou totalement accroché à la série C'était ce côté un peu nié etc de l'aventure Parce qu'ils auraient fait quelque chose d'un peu plus matière Un peu plus josei je dirais La façon de faire et d'écrire la série Ils auraient pu beaucoup plus me plaire Et beaucoup plus m'intéresser Mais là on voit très clairement Que voilà c'est On va dire pas assez travaillé Ce que j'ai aimé aussi c'était par contre Que les deux tomes Alors là j'ai plus les jaquettes Parce que je viens de filmer le rendu esthétique Le deuxième tome est quand même une briquette Et donc du coup ça permet que la série ne soit pas décourtée Parce que s'il avait fait cette taille Je peux te dire qu'on aurait eu quelque chose décourté Là j'ai trouvé ça plutôt bien fait Mais c'est vrai que Soit trois tomes de cette épaisseur auraient été intéressants Soit ce tome là soit aussi gros que ça Déjà ça aurait pu faire quelque chose de mieux Mais en soi l'histoire est plutôt sympa Et assez agréable Et honnêtement je te dirais Qu'il pourrait aussi être une histoire cool à lire pour l'été Voilà Je sais on est en fin d'été au moment où je filme ça Moi on est le 30 je crois Oui on est le 30 septembre Aout pardon On est 30 août au moment où je filme cette vidéo Donc tout va bien Mais c'est vrai que ça peut être le jour de petite lecture Peut-être que tu peux te garder pour l'an prochain En tout cas manga plutôt sympa Plutôt intéressant Après on n'a pas suffisamment travaillé les personnages Mais on est sur deux tomes On va pas se leurrer là dessus Mais l'idée en soi est plutôt agréable On termine donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Où je te dirais très clairement que Bah honnêtement je préfère la couverture du tome 1 que du tome 2 Mais ça après ce n'est qu'un avis personnel Voilà j'aime bien Parce que là ça avait un côté très magical girl Et très Bah en fait c'est la couverture qui me faisait à chaque fois douter Dans mes vidéos Puis la lire et achat etc Où je te disais j'avais l'impression que c'était un manga Halloween-esque Parce qu'en même temps la jeune fille se déguise Enfin se déguise Se cosplay pardon En personnage donc en une magical girl Et je pensais qu'en fait elle devenait Après une magical girl pour de vrai Tu sais qu'il y avait eu un petit trou de magie Mais rien du tout Ce que j'aime aussi c'est le côté très girly en fait de la jaquette Ouais ça fait très fifi Et là c'est bien C'est qu'on voit le personnage clé de dos Enfin le personnage dans lequel elle se cosplay met de dos Donc je trouve ça bien Parce que ça montre que le personnage qu'elle cosplay N'est pas l'importance même C'est l'importance même C'est quand même cette fille là Qui est donc Kazumi Ensuite donc voilà Pour la couverture Et ce que j'ai aimé C'est qu'on a gardé l'esprit du rideau Pour donc Et en fait à chaque fois L'illustration se prolonge comme ça Donc voilà Quand on enlève la jaquette On a la même chose Mais à chaque fois en rose C'est pour ça que je ne l'ai pas montré Pour ce qui est de qu'on ouvre Sur le tome 2 On est comme ça Sommaire Résumé Récap des persos Je trouve ça cool Je trouve ça classe Une petite illustration Qui est plutôt sympa Et on attaque directement Le manga Pour ce qui est des pages Entre chaque chapitre Je ne sais plus On est toujours sur le tome 2 J'essaie de censurer la bulle En fait Je crois que je reprends L'ancienne technique Pour censurer Ce sera plus simple Le chapitre final Comme ceci Pour ce qui est du tome 1 On a Le même genre d'entrée Le sommaire Qui est utilisé De la même façon Que pour le tome 2 Du coup Et voilà Donc en ce qui concerne Mon habit esthétique J'ai adoré Même si les jaquettes Honnêtement Ne me plaisent pas du tout Au niveau des illustrations Mais ça ce n'est qu'un avis personnel Après je dois admettre Quand même Qu'il y a eu du travail Pour les pages Entre chaque chapitre Et qu'on a quand même Un récap des personnages Ainsi que de ce qui s'est passé Donc ça c'est quelque chose De très positif La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas à me dire Si toi tu es team cosplay Ou pas Et n'hésite pas à me dire Si tu veux me partager Les personnages de cosplay Que tu as fait Moi je ne vais peut-être pas Te faire la liste Parce que j'en avais fait Plus de 60 Entre 60 et 100 je crois Donc voilà Mais Tenues différentes Des fois il y avait un personnage J'avais plusieurs tenues Mais toujours est-il J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Mes deux précédentes vidéos Je te mets ma tête Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Le compte du type Le résumé Ainsi que des codes promos Et d'autres réseaux sociaux Dans la barre d'infos Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt